Bonjour, pour cette seconde vidéo sur les astuces WordPress, nous allons voir le panneau d'options qu'on retrouve sur un certain nombre de pages de l'administration de WordPress. Donc, rendons-nous tout de suite dans l'administration de WordPress. Et donc, le fameux panneau d'options, c'est le bouton option de l'écran qu'on trouve sur une grande partie des pages de WordPress. Et, en fait, vous allez le retrouver partout où vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les options sur la page d'administration. Donc, là, on voit que dans les options de l'écran, en fait, on peut simplement activer et désactiver les différents panneaux qu'on voit dans la page d'administration. Donc, en fait, si je les décoche tous, voilà, vous voyez qu'au fur et à mesure, ils disparaissent. Et ainsi, vous pouvez choisir de n'afficher que ceux qui vous intéressent. Alors, les seuls éléments que vous n'allez pas faire disparaître par les options de l'écran, ce sont les fameux messages que peuvent vous laisser vos thèmes ou vos extensions et que vous pouvez ignorer en cliquant sur ce genre de lien. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai tout désactivé et, en fait, je pourrais ajouter uniquement ceux qui m'intéressent. Par exemple, les thèmes sécurité pro, vue d'ensemble, dossier WP et des éléments de temps. Voilà, on va regarder juste ceux-là. Et ensuite, je ne vous apprends pas que vous pouvez organiser comme vous voulez votre panneau d'administration, en glissant, en déposant. Donc là, je sors un peu du sujet de la vidéo, mais ce n'est pas bien grave. Donc, vous voyez que vous pouvez, donc, le développer ou le refermer, comme ceci. Et vous allez trouver ça sur un certain nombre de pages. Alors, pas toutes. Je vois, par exemple, mise à jour. Je ne crois pas qu'il y ait d'options. On va voir ça tout de suite. Voilà, vous voyez, on n'a pas de panneau d'options ici. C'est tout simplement qu'il n'y a pas d'options à activer ou à désactiver sur les mises à jour. Par contre, ce qui va vous servir au quotidien, c'est notamment pour les articles et les pages. Donc, si on va sur tous les articles. On va cliquer sur le bouton. Vous voyez, vous pouvez afficher. En fait, ça sert à afficher ou à masquer les différentes colonnes que vous trouvez ici. Donc, vous voyez, par exemple, si on supprime étiquette. Admettons que vous n'utilisez pas les étiquettes et commentaires. Voilà, les deux colonnes ont disparu. Et ça permet, justement, d'avoir un peu plus de lisibilité pour les éléments restants. Ensuite, dans cette option, vous voyez qu'ici, vous pouvez, au niveau des articles, modifier le nombre d'éléments par page. Donc là, je crois que par défaut, c'est 10. Ici, c'est 20. Mais vous pourriez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un par page. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez en mettre 100 si vous voulez. Mais ça peut être utile, notamment, lorsque vous avez beaucoup de contenu sur votre site. Et que vous voulez faire des opérations en masse. Donc ensuite, la vue en liste ou vue avec extrait. Bon, là, comme c'est un site de test, ce n'est pas bien parlant. Puisque je n'ai pas pris la peine de saisir des extraits avec mes articles. Des extraits. Pour rappel, je vais vous montrer dans un article. Par exemple, le « Hello, bienvenue ». Hop. Allons-y. Des extraits. C'est ce qu'on va trouver. Alors, oui, c'est vrai que je suis avec Gutenberg sur ce site-là. Pardon. Je m'excuse. Je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Les options. Voilà. Donc, on retrouve notre panneau d'options ici. Et on peut activer, désactiver. Donc là, vous voyez, on a les astuces. Par exemple, panneau de documentation. Les panneaux avancés. Voilà. Donc, par contre, je n'ai toujours pas mon extrait. Alors, mon extrait, ça doit être dans le document. Voilà. Il est ici. Donc, rédigez votre extrait. Donc, sinon, sur l'éditeur classique de WordPress que vous avez jusqu'ici, les extraits, vous allez le trouver en général sous votre éditeur de texte, quelque part par là. Donc, on a vu les options. Ce qui n'est pas plus mal, vous avez vu maintenant au niveau de Gutenberg, vous avez vu où les activer. Donc, ça se passe de mémoire. Ici, voilà. Options. Donc, vous pouvez activer, désactiver les différentes options. Maintenant, on va voir un autre élément qui est important. Puis après, j'arrêterai là parce qu'on ne va pas faire le tour de toutes les pages. On va voir dans Apparences et Menu. Donc là, c'est très important parce que je me rends compte qu'en fait, beaucoup de personnes ignorent le panneau d'options au niveau des menus. Donc là, vous voyez, actuellement, il n'y a aucun menu de créé sur le site. Alors, je vais en créer un tout de suite. Je ne vais pas m'embêter. On va gagner du temps. Voilà. Et donc, on va le mettre en principal. On va ajouter. On va ajouter. Allez. Attendez. On va afficher tout. On va ajouter de l'accueil. Et voilà. Ajouter au menu. Comme ça, on va pouvoir voir au niveau des options de l'écran, du menu. Vous voyez, vous pouvez donc activer là au niveau des sections. En fait, c'est ce qu'on va retrouver ici. C'est-à-dire les différents types d'éléments que vous pouvez ajouter à vos menus. Donc, par exemple, si vous voulez ne mettre que des pages, vous pouvez désactiver articles, liens personnalisés, catégories. Et donc, là, bon, ça, c'est propre au thème, le réglage d'icône du menu. Et vous voyez, donc, on n'a plus que les pages ici. Si j'ajoute, par exemple, les réglages d'icône du menu, on va les retrouver en dessous. Voilà. Réglage d'icône du menu. Et ainsi de suite. Donc, moi, je vais remettre. Voilà. Mes liens personnalisés. Mes catégories. Et ensuite, donc, afficher les propriétés avancées du menu. En fait, ce sont les éléments qu'on va retrouver ici. Alors, je ne vais pas refaire le tour, puisque j'ai déjà tourné un tutoriel vidéo à ce niveau-là. Donc, je vous invite à regarder sur les options des menus. Tout simplement, je voulais vous montrer que sur l'ensemble de WordPress, vous allez retrouver ça et là des options de l'écran. Alors, pas sur toutes les pages, uniquement quand il y a des options activables ou désactivables. Pensez-y, parce que, comme vous pouvez le voir, ça vous permet d'afficher les choses qui ne sont pas affichées par défaut. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo, que je vous invite à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Et juste avant de vous quitter, je me permets de vous rappeler que je vous conseille toujours l'hébergement World de chez Planet Oster. À 6 euros TTC par mois, qui vous permet d'héberger autant de sites que vous voulez. Mais vous pouvez surtout créer, enfin scinder votre compte en 8 comptes différents, voire même plus si vous ajoutez des ressources. Alors, pourquoi scinder votre compte en plusieurs comptes ? Tout simplement pour isoler à 100% vos sites. Alors, isoler les sites, ça sert à quoi ? Mais ça sert à les protéger en cas de piratage. C'est-à-dire que, sur un hébergement classique, vous allez héberger plusieurs sites non isolés. Si un des sites est piraté, il y a de fortes chances que les autres soient touchés tôt ou tard. Puisqu'en fait, ils sont dans la même maison. Donc, à partir du moment où les cambrouillères rentrent dans une pièce, ils peuvent rentrer dans toutes les pièces. En gros, c'est pour schématiser. Donc, moi, si j'ai un bon conseil à vous donner, que ce soit chez Planet Oster ou ailleurs, mais bien sûr, de préférence chez Planet Oster, c'est de cloisonner vos sites pour, je dirais, vous prémunir contre les étendues d'un piratage. Voilà, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !